Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 42 ans et je vis dans le sud de la Drôme. Je suis créateur de Zébul avec ma compagne. On réalise des mobiles de jardin en cuivre qui peuvent rester à l'extérieur, qui tournent au vent. C'est en lien avec l'activité que je pratique, le chant du souffle et le Woutao aussi. Il y a des spirales, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a de la fluidité. Le fait de faire du chant du souffle et du Woutao, ça nous inspire dans nos créations. La spirale, ça inspire. Avant, j'étais un gros fumeur. J'ai arrêté de fumer à mon insu, grâce au chant du souffle aussi. Ça m'apporte de lâcher le mental. Une des ornières de l'être humain, c'est d'avoir un gros cerveau et juste au repos, c'est déjà 25% d'énergie. Quand on dort, c'est 25% d'énergie consommée. Le chant du souffle, ça m'apporte cette qualité d'énergie, cette détente, tout en restant éveillé. Quand je pratique le chant du souffle, je ressens une libération à la fois intérieure et extérieure. Comme s'il y a une porosité, je me sens transparent. Il y a un échange avec l'extérieur et ça vient se retranscrire à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur repart à l'extérieur. Ça respire, c'est vivant, c'est grand, c'est plus grand que moi. Et voilà, ça me touche beaucoup. On y a accès à n'importe quel moment. C'est une ressource gratuite. Quand je suis touché par un sentiment, une émotion, je respire et c'est une énergie énorme à laquelle on peut se connecter, se relier et être touché. Le Woutao, c'est un art. C'est un art corporel basé sur le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. Et quand je fais du Woutao, j'ai l'impression de me connecter au vivant, à la nature. Je pense à l'animal sauvage qui est lancé, un chevreuil ou un lièvre qui bondit. Et il y a cette essence, en fait, que je retrouve dans le Woutao. Il y a une détente. À n'importe quel instant, c'est que du relâché, du mouvement. Ça ondulce, ça ondoie, ça oscille, ça respire. C'est un grand art.